Allo? Bon, le français. Le français. Sérieusement, le français se perd. Ça me fait mal au cœur de voir, comme j'ai dit dans une de mes vidéos, et comme ça me tenait bien 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 à cœur le français, j'ai décidé de faire une vidéo dessus. Aujourd'hui, en 2012, le français se perd. Autant en France, car où on parle français, ceux qui vont dire le contraire se voient la face. Il y a plusieurs preuves de ça. Par exemple, les cours de français à l'école, combien ont des moyennes générales acceptables en français, quand c'est leur langue maternelle? C'est pas... sérieusement, c'est pas fort. Je vais au collège de Rosemont. Et au collège de Rosemont, le record de celui qui a échoué l'épreuve uniforme de français le plus souvent est de 17 fois. 17 fois. Déjà que t'échoues une fois, ok, je peux me dire t'as des problèmes en grammaire. Même encore, si c'est rendu au niveau collégial, tu devrais pas en avoir. Mais là, 17 fois. Même deux fois, c'est trop. C'est... il me semble que c'est pas compliqué d'écrire un texte de 900 mots puis pas faire 30 fautes. C'est pas la mer à boire. Si t'as des problèmes en français, fais juste t'améliorer puis travailler là-dessus. Mais c'est aussi la preuve que les jeunes se donnent pas le... se donnent pas la peine de travailler pour travailler leur français. Parler anglais, c'est beaucoup plus facile. Je suis sûre que tu peux t'en sortir toute ta vie en parlant anglais avec, genre, deux syllabes. Je suis absolument sûre de ça. Mais moi, ce qui me tue, c'est que les jeunes choisissent la facilité. Déjà, on est dans un monde de facilité où est-ce qu'on fait des systèmes automatiques pour se garer. Où est-ce que... n'importe quoi. Tout est facile. Tout est qu'elle soit plus facile que dans le temps de nos grands-parents. Parce qu'on avance technologiquement. C'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais c'est pas nécessairement une bonne chose non plus, contenu du fait que les jeunes choisissent la facilité aujourd'hui. Comme j'ai dit, parler anglais, c'est plus facile. Tandis que se donner la peine pour apprendre son français comme il faut et travailler là-dessus, c'est beaucoup plus dur. Le français, c'est une langue merveilleuse. C'est la plus belle langue au monde. On devrait se donner la peine de bien la parler, me semble. C'est peut-être juste moi qui pense comme ça, mais... Bon, il me semble qu'on devrait faire des efforts aussi pour pas que le français se perde à Montréal, sur votre centre-ville. Parfois, c'est dur de te faire servir en français. C'est pas normal, ça. Tu devrais pas arriver dans un commerce pis que la personne fasse comme... Could you speak in English, please? Cause... Mon français est pas très bon. Non! T'es au Québec, c'est en français! Parle français, calice! J'ai pas reçu ce qui m'a sidérée encore plus à Saint-Eustache. J'ai une amie à Roson qui vient de Saint-Eustache, pis si... Bon, elle est un peu fille, là, mais... Si jamais elle veut se faire faire les ongles, genre, elle peut pas, parce qu'elle parle pas anglais. Pis à Saint-Eustache, genre, y'a plein de nail shop. C'est vraiment des nail shop. C'est plus... Je sais pas comment t'appelles ça, parce que moi, j'y vais pas. Mais c'est plus des places où est-ce qu'ils te font des manicures, pédicures et tout, là. C'est des nail shop. Pis les personnes parlent pas français. T'es à Saint-Fucking-Eustache! S'il y a un problème à quelque part, là. Comme, je sais pas, non? Oui? Peut-être? Tout ça pour dire que le français, ça se perd. Demandez aux jeunes au Québec quels cours ils détestent le plus à l'école. En général, ça va se tenir, genre, éduc, français, maths, histoire. À la limite, y'en a qui sont vraiment, genre, imbéciles. Mais, bon, parce que l'histoire, c'est d'où est-ce qu'on vient. Pis il me semble que c'est naturel de connaître ton histoire. Mais, bon, c'est un peu du bashing, mais ça me frustre. Pis ici, c'est pire. Présentement, en France, c'est pire. Les commerces, y'ont même pas de loi pour afficher en français. T'sais, nous, au moins, on a la loi 101 qui t'oblige à afficher en français pour pas que notre française perde. Ici, c'est pas le cas. Genre, sérieusement, McDo, c'est en anglais. Subway, c'est en français, au moins. Mais, avec des noms anglais, prononcés à l'en française. Stationnement, c'est pas accepté. C'est un parking. Un parking. Non. Non, c'est un putain de stationnement. C'est un stationnement, c'est un stationnement. C'est se garer. C'est pas, c'est pas comme on se dirait au Québec, « Ah, je m'en vais parker mon char. » C'est pas un char, c'est une voiture. Premièrement, un char, c'était utilisé, genre, on tente des Romains. Donc, c'est pas un char, c'est une voiture. Deuxièmement, tu parkes pas ton char. Tu gardes ta voiture. Non? En tout cas, ça me frustre énormément, 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 énormément. Vous savez pas, vous pouvez pas comprendre à quel point ça me tue de voir les jeunes qui ne se forcent pas pour parler la plus belle langue au monde. Faut comme, « Ah ouais, mais l'anglais, c'est mieux, parce que l'anglais, c'est la langue internationale. » Ouais, ben l'anglais, là, c'est du français, là, c'est fait à partir de français, de français, d'allemand et de latin. C'est une hostie de langue baraguinée que tu peux parler avec une patate d'embauche, qui, j'ai rien contre l'anglais, là, comme tel, là. Je parle parfaitement anglais, ça va, c'est pas un problème. Parce que c'est une langue dont j'ai besoin pour voyager. Sauf que, il me semble qu'on devrait peut-être premièrement parler notre langue parfaitement avant d'en apprendre une deuxième. C'est quoi, ça, immersion anglaise en cinquième année du primaire? Là, mais il y a un problème, à quelque part, je sais pas. Non? Ton enfant, il sait même pas écrire le mot anticonstitutionnellement comme il faut, pis tu le fous en anglais. Tu veux fucker son cerveau? Oui, mais là, les jeunes, c'est le meilleur âge pour apprendre une langue. Non, mais je m'en contre-calisse. S'il y a du monde qui sont capables d'apprendre une langue à 50 ans, ben ton jeune va être capable de l'apprendre à 14 ans quand il va parler un petit peu mieux français. Non? En tout cas, ça me tue. Ça me tue. J'espère que ça vous tue aussi. Parce que, sérieusement, si le français se perd, je sais pas, moi, je m'exile. Sérieusement, moi, je me fais servir en anglais à Montréal, je change de commerce, point. Je change de boutique. Parce que je trouve ça dégueulasse. C'est vraiment le mot. Je trouve ça dégueulasse. Comme, pareil, du fait qu'on laisse immigrer des personnes sans qu'elles parlent français. Je n'ai rien contre l'immigration. Je n'ai absolument rien contre les autres cultures et la multiculturalité. sauf que, il me semble que la personne devrait parler français. Je ne parle pas de réfugiés politiques ou est-ce qu'ils sont en train de se faire bombarder. Tu sais, je ne suis pas cruche non plus. Mais, je parle, mais il me semble que non. Tu t'immigres d'un autre pays, tu ne parles pas français. Ah, tu vas apprendre l'anglais. Ah, c'est correct. Parce que, oui, vous saurez qu'il y a beaucoup d'immigrants à Montréal qui ne parlent pas un très peu mot de français, mais qui parlent anglais et qui réussissent à se débrouiller. Il y a des gens au Québec qui parlent anglais et qui ne parleront jamais un mot de français et qui réussissent à vivre. C'est pas normal. L'anglais, ce n'est pas notre langue maternelle. C'est le français. Les écoles, ils sont censés faire envahir par des anglais. La France nous a abandonnés en 1760 et les anglais ont mis des lois. Ils ont interdit le français. Ils ont interdit le catholicisme. Ils ont interdit tout ce qui était de culture francophone. Puis, derrière, dans les maisons, dans la totale illégalité, vos ancêtres ont continué de perpétuer le français. Ils ont continué de vous le montrer, même si c'était illégal. Puis, vous, vous faites quoi? Vous faites juste vous en contrecoisser? Je ne sais pas, genre, allumé? Non? Il y a des gens qui ont donné leur vie pour cette langue-là. Puis, non, c'est trop compliqué. Ah, ça, c'est comme on va permettre d'écrire cheval avec des S à la place de chevaux. Igloo au U. P-H-A, on va mettre un F. Ce n'est pas grave, ça va être plus facile pour les jeunes. Facilité. Facilité. On vit dans une crise de monde de facilité. Mais non, peut-être que si on ne vivrait pas dans un monde de facilité comme ça, il n'y aurait pas des jeunes qui se suicideraient parce qu'ils se feraient écoeurés. Mais, regarde, ils se faisaient écoeurés dans le temps de mon grand-père aussi. Puis, ils ne sont pas morts pour ça. Ils sont juste plus forts. Vous allez me dire, le seuil de douleur et de tolérance est différent sur chaque personne. Je le sais. Je ne suis pas en train de bâcher sur ceux qui se sont suicidés. Prenez-moi pas pour une conne, là. Moi aussi, j'ai été bourrée à l'école. Puis, c'était absolument affreux. J'ai été intimidée. Puis, bon, je suis là aujourd'hui. Puis, ça m'a juste fait que je suis plus forte, là. C'est tout. Puis, peut-être qu'il n'y aurait pas des filles qui pleuraient parce qu'elles se sont cassées un ongle. Si, elles étaient plus fortes. Puis, elles arrêteraient de vivre dans un monde de facilité. Sérieusement. La facilité règne aujourd'hui. Tout, 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 tout est plus facile. Et ça, c'est un problème. C'est un motherfucking problème. Comme une esbitch dirait. Sérieusement. C'est, c'est... C'est un motherfucking problème. Genre, ça me tue. Tout ça pour dire que... Ouais, j'ai décidé de mettre des petites vidéos en ligne comme ça pour me défouler. Puis, que si vous ne les regardez pas, qu'est-ce que ça peut changer? Si vous les regardez, thumbs up. Puis, si vous ne m'aimez pas, bien, cliquez sur le petit X rouge. Puis, ne faites juste pas bâcher sur moi. Surtout, depuis qu'on sait qu'on a réalisé que l'intimidation, ce n'était pas bien. Faites pas la même chose. Soyez pas caves. Mais bon, de toute façon, si vous bâchez sur moi, je m'en contre-câlisse. Et... Passez une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada